Précisément aussi la réponse par rapport à ce que Stéphane disait il y a un instant, votre avis Georges ? Non, c'est vrai, d'accord, on n'a pas l'impression que ces diables se démènent suffisamment pour aller ennuyer cette équipe du Japon qui est tout à fait prenable, c'est vrai. Et on a l'air un peu endormi, en tout cas comme je le disais tout à l'heure, on ne se propose pas, il n'y a pas de mouvement, pas de démarquage, si ce n'est dans le début de match ici avec cette profondeur pour Lukaku, c'est vrai que Kawashima nous aide beaucoup et le défenseur aussi japonais parce que Miralas sort de son deuxième poteau et vient anticiper tout le monde, donc deux grosses erreurs japonaises qui nous permettent de marquer ce but, ce premier but. on croyait justement que la Belgique était lancée, qu'on allait avoir un festival, en tout cas que les Belges auraient continué à ennuyer cette équipe du Japon, et bien ça a été le contraire, ils sont revenus dans le match avec notamment ce poteau de Kagawa sur cette combinaison, très jolie d'ailleurs, sur un corner, et là, c'était une première alerte en tout cas pour les Diables, et bien ce qui en a suivi, c'est cette erreur ici, au départ d'ailleurs de Dries Mertens, qui ne contre pas, et là, Kakitani qui est tout seul entre Van Buiten et Alderwerld, c'est vrai qu'Alderwerld aussi est un peu fautif, parce qu'il aurait pu justement revenir et couper la trajectoire de ce ballon. Les Japonais ont été encore dangereux dans cette deuxième mi-temps, ici tout en fin de première mi-temps, avec ce tir magnifique, tir cadré, qui prenait la direction de la Lucarne, et Mignolet qui intervient d'une merveilleuse intervention, mais à mon avis, Marc Wilmot devra faire des changements, en tout cas, un peu les réveiller dans ce vestiaire, parce que c'est vrai, ils sont un peu endormis ces belles. Ça sent trop le match à Mickaël, ça sent trop le match à Mickaël. Tiens, et de Nazar, sur cette première période, vous l'avez trouvé comment, Georges ? Ben, Marc Wilmot nous proposerait de mettre un joueur à une autre place pour qu'il soit meilleur, et bien, c'est de Nazar, et je trouve que ce soir, il n'a pas été meilleur que d'habitude, il n'a pas été, en tout cas, décisif comme il devrait l'être, en tout cas, comme il pourrait l'être, et lui aussi, je dirais, match plus que moyen, en deuxième mi-temps, s'il est encore sur le terrain, j'espère qu'il va nous montrer beaucoup plus, s'il en a trop fait parfois, comme ici, justement, alors qu'il pouvait jouer en un temps, et bien, il fait le mauvais choix, il gâte le ballon, et il doit revenir en arrière, ce qui n'est jamais bon, évidemment, pour un joueur de cette trempe-là. Et de Nazar, donc, qui aussi peut jouer direct, qui peut, bien sûr, alerter très rapidement, on s'attendait à avoir une collaboration avec Lukaku, peut-être un petit peu plus efficace, bon, ben, on peut recevoir cette période. À mon avis, il devrait jouer plus près de Lukaku, parce que c'est vrai qu'il voyage de gauche à droite, mais il se perd de cette manière-là. Je crois que la combinaison avec Lukaku, s'il était plus près, et bien, serait plus efficace. On passe à la deuxième mi-temps, et ça démarre mal pour notre équipe nationale. Une nouvelle fois, à l'entrée du rectangle, les Japonais sont très forts, et c'est Honda qui, d'un tir, qui passe à travers notre défense, là, qui permet au Japon de mener dans cette partie 1-2. On le savait très fort, entre les lignes, on l'a répété, on l'a vu. Eh bien, il nous prouve ici, ce soir, que ces Japonais, eh bien, sont très forts. 63e minute, même combinaison, mais de l'autre côté, ici, tout aussi belle, en tout cas, le but d'Okazaki. Regardez cette déviation de Honda, et là, la précision de la volée. Notre défense ne peut que constater les dégâts, c'est 1-3 après 63e, 63 minutes. Le but, le réveil des belles, cette phase arrêtée, une des seules fois où on a été dangereux, justement, avec Van Butten. Pas de chance pour lui, c'est légèrement dévié par Kawashima sur la latte. Ensuite, eh bien, De Bruyne est monté au jeu, ça se sent tout de suite avec Vossen. Regardez, il s'entendait bien à Geng, il s'entendait bien en équipe nationale. La balle est parfaite, bien dosée, la passe de réussite pour Vossen, malheureusement. Sur le corner qui suit, eh bien, c'est le but de Alderweireld qui permet, justement, aux Belges de revenir 2-3. On espère, évidemment, dans les dernières minutes de jeu que la Belgique va faire match nul. On a été trop peu de fois, justement, dangereux sur les phases arrêtées. Plus en deuxième mi-temps, on l'avait vu avec la latte de Van Butten. Et on espérait, justement, l'égalisation avec ce beau mouvement, ici, de Miralas. Belle reprise de volée de De Bruyne, malheureusement, pour lui, trop dans les bras de Kawashima. Voilà, défaite 2-3, une nouvelle fois, dans un match amical, heureusement, de nos diables. Et ils saluent poliment nos amis japonais. En sorte, ils ont salué leur public, bien évidemment. Kevin De Bruyne, on retiendra ses prestations, à la fois face à la Colombie. Et puis ici, lorsqu'il est monté au jeu, avec de l'envie, avec immédiatement de la profondeur, de la justesse aussi dans la passe. Oui, il a pris un peu, je trouve, le rôle qu'avait Eden Hazer en première mi-temps. Il a été un peu libre, on l'a vu à gauche, à droite. Il a été en tout cas très actif. Il a montré de belles choses. Il a joué quoi ? Le dernier quart d'heure. Donc, pas vraiment beaucoup de temps de jeu pour s'exprimer. Mais le problème pour Kevin, on le répète, ça sera de voir dans les mois qui viennent s'il va avoir du temps de jeu ou pas. Quand il a du temps de jeu, quand il est dans le rythme, c'est un des meilleurs Belges. Donc, il faut qu'il soit là pour le Brésil. Donc, ça signifie trouver une équipe qui lui donnera ce temps de jeu, où il sera titulaire. Et il n'y aura pas de problème pour lui alors. Je crois qu'on pourra compter justement sur son talon. Sur son talon, pardon. Et même sur ses talons d'ailleurs. Idem.